Mélenchon, vous êtes en direct avec nous de Lille, de Lille où vous tenez un meeting ce soir. On va évidemment revenir avec vous sur votre actualité, cette grande journée de mobilisation que vous appelez dimanche prochain. Mais d'abord un mot de l'actualité si vous le voulez bien, la Commission européenne prévoit une récession pour la France cette année et elle laisse un délai supplémentaire de deux ans à Paris pour ramener son déficit à 3%. Est-ce que vous êtes satisfait de ce délai que nous donne Bruxelles ? Est-ce que vous dites ce soir que c'est une bonne chose ce délai ? Et puis quoi encore ? Et puis quoi encore ? Pour qui se prennent ces gens ? Avez-vous lu leur rapport ? C'est eux qui organisent par les politiques d'austérité dans toute l'Europe la récession. Et ensuite c'est eux qui font un rapport en disant « Ah ben il y a la récession parce que la consommation des ménages est insuffisante ». Ce sont des docteurs gribouilles qui prescrivent une chose et son contraire et en plus maintenant se donnent des airs importants en nous donnant deux ans de plus pour entrer dans les clous que ces illuminés ont imaginés. Avez-vous vu qu'ils donnent quelque chose comme huit ou neuf pays en récession ? Nous allons tout droit à une catastrophe avec cette politique et ils le savent aussi bien que nous. La Commission européenne et cette politique sont nuisibles. Et François Hollande, Jean-Luc Mélenchon persiste à s'engager à inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Vous en pensez quoi ? C'est une louable intention. Il est à craindre qu'elle n'ait aucun sens. Pourquoi ? Comment peut-on en même temps dire qu'on constate, on observe une récession ? Vous savez que la discussion qui a lieu entre M. Moscovici et la Commission, c'est de savoir si ce sera plus 0,1% de croissance ou moins 0,1%. Il dit qu'il n'y a pas de différence significative. Donc, écoutez-moi bien, pour qu'en France, le chômage se stabilise, c'est-à-dire qu'il y ait autant de gens qui perdent leur travail que de gens qui trouvent du travail, il faut un minimum de croissance de 0,8%. Pour qu'on commence à créer de l'emploi tel que le chômage recule, il faut être au-delà de ce chiffre. Alors, je pose la question, comment peut-on à la fois signer un papier avec la Commission européenne où on est d'accord pour dire qu'il n'y aura que ou plus 0,1 ou moins 0,1%, et en même temps dire que le chômage va reculer, voire se stabiliser ? C'est absolument impossible. Je pense que soit le président de la République ne lit pas les rapports européens, soit il prend les gens qui l'écoutent pour des naïfs. – Alors, on va parler de votre journée de dimanche prochain, vous appelez donc à une grande mobilisation. Quand vous voyez l'état de la mobilisation sociale en ce moment, et on a vu que le 1er mai, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue, moins de 100 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, est-ce que vous avez peur de ne pas réussir à mobiliser les gens ? Et est-ce que vous nous dites, ce soir, en dessous de 100 000 personnes dimanche, c'est un échec ? – Ah là 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 ! Alors, est-ce que j'ai peur d'échouer ? Est-ce que j'annonce un échec ? Je vois que vous n'avez pour moi que des pensées positives. Ce n'est pas ma manière de voir les choses. D'abord, commençons par dire que ce n'est pas ma manifestation, c'est celle à laquelle appelle non seulement le Front de Gauche, mais comme vous le savez, des gens qui ne sont pas du tout dans la même optique que le Front de Gauche, mais qui sont partisans de la 6e République et de la lutte contre l'austérité et la finance. Je pense à Mme Eva Joly et à tous ceux qui l'entourent, qui a représenté tout de même Europe Écologie Les Verts dans la campagne présidentielle, ou à M. Besancenot, ou à des dizaines d'artistes des différentes branches, ou à plus d'un millier de syndicalistes qui appellent. Donc, il y a un mouvement large qui se construit. Et je vais vous dire ceci, je pense que nous serons bien plus nombreux qu'au 1er mai pour la raison que, dans cette mouvance qui se bat pour la 6e République, nous sommes moins divisés, parce que François Hollande n'y est pas arrivé, que l'ont été les syndicats du fait de cette espèce de traquenard qui leur a été tendu de les obliger à négocier avec le MEDEF, avec le pistolet sur la tempe. M'avez-vous bien compris ? Ça veut dire que dimanche, je pense, j'ai de bonnes raisons de penser, que nous serons plus de 100 000, compte tenu de ce que je vois qui s'organise. Et prenons l'exemple de cette ville-ci où je me trouve, Lille, voyez-vous, il y a déjà plus de cars et de places de trains de réservés qu'il n'y en avait, soit pour la manifestation du 18 mars que nous avions fait pendant la campagne présidentielle, soit pour celle du 30 septembre, qui, vous vous en souvenez, avait permis de regrouper 80 000 personnes. Donc, je pense que ça va fonctionner. Et, par conséquent, j'ai bon espoir que dimanche, on voit qu'il y a dans ce pays une gauche qui est dans la rue. Non, le MEDEF n'a pas gagné les élections, en dépit ce qu'il peut croire. – Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous vous invitez ce soir, Arnaud Montebourg, à vous rejoindre, dimanche, dans les rues de Paris, lui qui, comme vous, prône une sixième république ? – Moi, je crois qu'il serait à sa place, mais je ne veux pas lui tordre les bras. Il serait à sa place, lui, et de nombreux socialistes vont venir, vous le savez, comme moi, parce que, bon, de guerre relâche, à force d'attendre, à force d'être déçus, voilà le moment où ils veulent faire quelque chose. Et nombreux sont ceux qui nous ont fait savoir qu'ils seraient dans la manifestation. Il est clair que Montebourg y aurait sa place, puisqu'il est pour la sixième république, lui aussi s'est prononcé contre les politiques d'austérité, vous vous en souvenez, vous vous en étiez fait l'écho, et lui aussi lutte au quotidien contre la finance dans l'économie, du moins le dit-il. Par conséquent, j'estime que cette marche ne m'appartient pas, n'appartient pas au front de gauche, c'est une marche du peuple lui-même, et évidemment de toutes les personnalités de gauche qui sont déterminés à dire, ça suffit, l'austérité, c'est une erreur, c'est un drame vers lequel nous allons. Alors, on ne sait pas si Arnaud Montebourg sera ou non à vos côtés dimanche prochain, il y en a un qui sera à vos côtés, c'est Olivier Besancenot du NPA. Je ne sais pas si vous avez lu sa déclaration aujourd'hui, Olivier Besancenot, vous concernant, si Mélenchon va à Matignon, son balai se transformera en plumeau. Vous répondez quoi ? Eh bien, s'il le veut bien, il viendra avec moi et on fera ce qu'il faut pour que ce ne soit pas un plumeau. Que voulez-vous ? Tant qu'on n'a pas changé les institutions et tant que l'on croit à la démocratie, il n'y a pas d'autre moyen sinon de dire, attendons 2017 ou bien 2022 ou bien 2029. Non, c'est maintenant qu'il faut que change la vie pour des millions de gens qui ont besoin, que leur vie quotidienne change. Donc, je crois qu'Olivier Besancenot peut le comprendre comme moi. Nous n'avons pas d'autre possibilité que de dire que nous sommes capables de gouverner ce pays, que nous avons un programme, que nous avons des idées. Voilà. Mais après, il a raison de dire que si on va à Matignon et qu'on commence déjà par diviser par deux ou par trois son programme comme l'a fait Jean-Marc Ayrault, en très peu de temps, on devient inconsistant. Sur ce point, il a tout à fait raison. C'est donc une affaire de volonté et de mobilisation populaire. Car on ne peut rien changer seulement par le haut. Il faut qu'il y ait un mouvement général de la société. Je lui donne donc raison sur ce point. Vous avez dit récemment que vous étiez prêt, qu'on pouvait vous nommer à Matignon, Jean-Luc Mélenchon. Mais voici les résultats de ce sondage. BVA pour ITV, 79% des Français estiment que vous ne feriez pas un bon Premier ministre. Vous leur répondez quoi ? Vous essayez de le convaincre comment ? Rien du tout, je ne prends pas... D'abord, regardez bien une chose. Vous pourriez prendre le sondage dans l'autre sens. Retirez 79, 200 et vous pourriez dire qu'il y a tout de même un pourcentage de Français significatif à supposer que les sondés soient bien représentatifs des Français qui pensent que j'en suis capable. Mais voici ce que j'ai à dire. Nous sommes en démocratie. La majorité qui se trouve à l'Assemblée nationale aujourd'hui a été élue, quelle que soit l'étiquette, qu'il soit socialiste, qu'il soit Front de Gauche, qu'il soit Europe Écologie Les Verts, tous ces députés ont été élus par la même base au deuxième tour. Par conséquent, ils forment une majorité qui pensait faire une politique contre la finance et qui se trouve en train de faire une politique en faveur de la finance. Donc, de qui est la responsabilité ? C'est le chef de l'État. C'est lui qui a décidé de placer le point d'équilibre de sa majorité très loin du côté de la droite de son propre parti. Par conséquent, il peut prendre la décision inverse, constatant l'échec absolu de la politique d'austérité qui conduit à une augmentation, une explosion du chômage. Il peut décider qu'il change l'endroit où va se faire la nouvelle majorité. Il y a de quoi faire avec ceux qui se trouvent dans l'Assemblée. Alors que ce soit moi ou un autre qui dirige cette future majorité, ce n'est pas le nom de la personne qui compte. C'est le cap politique qui est donné. Moi, j'ai dit, je me propose d'être Premier ministre car lorsque je faisais des recommandations, on me disait, ah, mais oui, mais vous, vous ne voulez pas mettre les mains dans le cambouis. Eh bien, voyez-vous, oui, je me propose d'aller faire ce travail moi-même. Mais qu'on en trouve un autre ou une autre, ça me conviendrait parfaitement. Du moment qu'on change le cap politique et que l'on commence à régler la grande souffrance qu'endure notre peuple. – Jean-Luc Mélenchon, une toute dernière question. Ça ne vous a pas échappé que c'est les un an de François Hollande à l'Élysée lundi prochain, le lendemain de votre manifestation. Vous lui mettez quoi comme note sur 10 pour sa première année à l'Élysée à François Hollande ? – Bon, plutôt qu'une note, je vais résumer mon point de vue. La période d'essai est terminée, le compte n'y est pas. François Hollande a fait une volte-face politique absolument incroyable, passant d'une critique dans sa campagne électorale très sévère contre la finance à une politique concrète qui, au contraire, la cajole, la récompense, la pâte avec des cadeaux renouvelés, tandis que pour les salariés, il n'y a rien. Cette volte-face a démoralisé le pays et l'a mis dans un état, en quelque sorte, de stupeur. Et nous payons, nous, les gens de gauche, cette stupeur de beaucoup de résignation. Donc je lui mets une note nettement en dessous de la moyenne, si c'est votre question. – Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été avec nous ce soir. – C'est moi qui vous remercie. – Un bon meeting ce soir à Lille alors. – Exactement, restez avec nous dans un instant. Un nouveau JT et la récession, oui, pas de doute.